Vous avez peut-être l'impression que votre Magento fonctionne bien. Vous avez peut-être utilisé un template acheté sur un site. Découvrez comment vérifier que votre Magento fonctionne correctement. Identifiez les problèmes et trouvez des solutions. On peut facilement identifier les problèmes de Magento dans son fonctionnement. Pour ce faire, on va aller dans la partie configuration et dans l'onglet développeur. Ici, vous avez la possibilité d'activer les logs. Donc paramètres de log, on a mis oui en l'occurrence. Nom de fichier système.log et nom du fichier de log d'exception exception.log. Donc on va avoir les logs quand Magento va rencontrer une erreur, il va alimenter un fichier. Donc c'est important de regarder si vous n'avez pas des erreurs. Souvent les sites Magento et même des prestashop sont créés à partir de templates qui sont achetés sur différents sites, ce qui marche bien. Le problème c'est que ces templates ont souvent des modules et des fonctionnalités complémentaires qui viennent en conflit avec ce que vous avez déjà. Donc visuellement ça marche, mais en fait ça ne marche pas vraiment. Il y a des bugs, des clients qui peuvent rencontrer des erreurs ou être bloqués à certains moments. Donc c'est important de regarder les dysfonctionnements. Je vais donc utiliser FileZilla pour me connecter en FTP. Voilà, donc je suis à la racine du site ouze.fr. Et là je vais aller dans le répertoire var et à l'intérieur je vais avoir le répertoire log. A l'intérieur on voit que j'ai plusieurs logs. Donc on a par exemple le système.log. Le système.log, je vais donc le regarder. Voilà, donc là il y a juste des petites informations, rien de grave. Mais en l'occurrence il y en a quand même. Donc le 25 août c'était hier, on va tout de suite aller en bas. Voilà, donc là il y a des erreurs différentes. On a un problème sur une constante par rapport à la livraison gratuite au sous-total. Alors effectivement, tout à l'heure j'ai fait un tuto sur le free shipping. J'ai constaté qu'il y avait eu un petit bug dans Magento que j'ai corrigé. Voilà, donc c'est normal. On peut identifier différents problèmes également comme ça. Donc là on va voir également, on a un problème d'index avec le sitemaps. Donc en fait vous avez toutes les informations. Donc le but c'est qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est-à-dire que votre fichier doit être vide, comme ça. Une fois que vous avez corrigé les erreurs, ou vous avez demandé à votre ingénieur ou à votre agence de corriger les erreurs, vous pourrez effacer le fichier tout simplement. Vous avez également l'exception .log qui est intéressant à regarder. Donc là pareil, là on voit des erreurs également. Voilà, donc là il y a un problème d'accès à la base de données avec la requête. Ici et toutes les informations avec les différents contrôleurs qui ont été chargés. Donc là effectivement il y a un problème à régler. Donc il faut s'occuper de ce problème pour le régler. Donc c'est de la programmation évidemment. Si vous n'avez pas le niveau, confier la tâche à votre agence, à votre ingénieur ou prier pour que ça s'arrête. L'important c'est qu'il n'y ait vraiment pas d'erreur. Voilà, donc ça c'est des dysfonctionnements. Ensuite il y a les gros rapports de plantage de Magento également. Vous allez aller dans le répertoire VAR. Et là vous avez un répertoire Report. En l'occurrence je n'en ai pas. Et là en fait à chaque fois que Magento va planter, c'est-à-dire qu'il y aura un écran bleu, il va générer un rapport d'erreur là-dedans. Et là vous aurez un fichier. Je vais aller par exemple sur un autre site pour vous montrer un autre dossier qui contient cette fois des erreurs. Donc cette fois on a vraiment, donc j'ai changé de site, on a vraiment beaucoup d'erreurs. On peut classer par date de modification ici. Voilà, donc à 7h ce matin, Magento a planté. Je vais ouvrir. Et là voilà, il y a eu un timeout. Donc ça veut dire qu'il y a une requête sur la base de données qui a été initialisée et qui n'a pas pu se faire parce qu'il y avait un verrou sur une table et la transaction n'a pas réussi à s'effectuer. Évidemment c'est le genre de choses à régler. Ça vous donne des informations sur ce qui ne va pas. Sur votre serveur vous pouvez installer des outils de mise en cache de RAM ou de code PHP. Donc il y a Varnish, il y a APC, enfin il y en a plusieurs. Il y a Zen Server également qui fonctionne bien. parce que Magento est développé sur Zen donc c'est intéressant de les mettre en place. Là en l'occurrence on a un problème avec la base de données donc ça veut dire que MySQL doit souffrir sur le serveur. Alors effectivement, là c'est un Magento où il y a plus de 300 000 produits donc c'est normal qu'il y ait quelques verrous des fois qui se mettent en place donc il y a des optimisations à faire. Voilà, tout ça, ça vous permet d'identifier les problèmes et les facteurs bloquants afin de les corriger, d'avoir un site beaucoup plus fluide. Vous pouvez également supprimer ces fichiers donc là c'est pareil, vous pouvez tout simplement jeter tout le dossier. Donc là si je jette, je peux jeter le report, je peux jeter le log tout simplement à la poubelle. Alors ça va prendre un moment et Magento va les recréer automatiquement quand il va avoir besoin de créer un fichier à l'intérieur. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501